bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans votre sixième émission du bison gourmand je suis ravi de vous retrouver comme tous les vendredis soirs à 18h vous êtes de plus de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre ça me fait super plaisir et aujourd'hui comme vous voyez je ne suis pas seul je ne serai de son désormais plus seul je suis avec rz artistes français mais aussi un ami on s'est rencontré pendant les confinements sur les réseaux sociaux et il est là ce soir avec moi avec vous rz bienvenue merci merci thomas merci à bison gourmand de nous inviter ce soir alors ça tombe bien j'ai trop trop faim on va tout graille il va nous présenter un petit un petit plat rapide à faire à la maison je crois que c'est ça c'est ça c'est exactement ça c'est du rapide des recettes un peu traditionnelles qu'on connaît tous j'ai rien inventé c'était vraiment que j'essaye peut-être de revisiter que je retravaille à ma façon voilà après pour donner envie tu vois donc un gars comme moi qui a faim qui rentre chez lui j'ai très faim j'ai envie de faire un truc rapide tu vas nous présenter quelque chose dans ce dans cet état d'esprit c'était qu'est ce que tu nous a préparé justement alors là nous régaler un peu quand même alors pour aujourd'hui pour ce soir ça va être un plat moi c'est un plat fétiche que je mange depuis je suis tout petit j'adore ce plat c'est du filet de poulet avec une petite sauce aux champignons et alors et du riz façon risotto avec le reste de champignons qu'on a ici du riz façon risotto parce qu'en fait ce sera pas c'est pas si tu veux le risotto traditionnel comme on fait avec le riz rond dans la poêle avec le bouillon ok là on va montrer du coup c'est un peu contre l'anti gaspillage ça par exemple tu vois c'est du riz que c'est du riz que j'ai fait hier soir moi pour moi la maison mais le surplus au lieu de le remanger en riz blanc comme ça nature avec du beurre on va le transformer en risotto avec les champignons et le parmesan et un peu de crème fraîche c'est pour ça façon risotto sympa ça donne très très fin tout ça on est pressé de graille parce que là dommage c'est pas comment temps d'après toi tu dis à peu près pour faire ça quand je te dis rapide tu mettrais combien là on va mettre là on va mettre une petite vingtaine d'une petite vingtaine de minutes ah c'est tout juste de pour le temps de couper la viande de la cuire c'est pour ça du coup le poulet c'est une viande en escalope comme ça qui est longue à cuire ok on va la tailler en fine aiguillette comme ça on gagne du temps tu vois sur la cuisine il est halal bien sûr il nous a fait plaisir bien sûr bien sûr donc mais écoute si tu veux on peut commencer là alors là je vais te bloquer un petit peu parce que bon je vois du poulet halal je vois une petite huile un petit peu kabyle la mms bien sûr c'est incroyable cette maison 100% naturel bio et qui viennent tout droit d'algérie incroyable on est trop bien reçu ah ben je repars avec tu l'as goûté non non il veut que je la goutte je repars avec après tu peux tu peux prendre ce qui reste ah oui tu as déjà bien magnifique par où tu commences fz est ce que tu veux qu'on va commencer tu veux tu peux tailler les blancs de poulet alors là comme vous voyez donc moi les blancs de poulet j'en ai pris deux on va en faire un ok ok on va prendre le plus gros tu vois donc aucune matière grasse il y a rien du tout et faire la petite crème la petite crème c'est qu'est ce qu'on va venir en mettre ok dans la sauce ok bon voilà ce que tu fais dans la musique que tu es dans le milieu artistique donc dans la musique et je sais que tu as plein de projets tu as apparaît tu as un album tu as plein de pas moi tu vois tu vois j'ai pas mal de choses là sur cette fin d'année on a sorti un petit projet pour les enfants maltraités et violentés avec un clip qui est sorti le 17-12 oui de décembre donc un clip du slam on propose vraiment une version que j'ai parlé que j'ai partagé d'ailleurs ouais effectivement j'ai partagé tout à fait qui est relié avec des associations qui aident les enfants en difficulté avec des mamans isolés et qui lutte contre toute la violence que les enfants peuvent recevoir on a sorti également au mamma qui est un titre qui a super bien marché qui m'a permis vraiment aujourd'hui d'être collé dans le milieu d'avoir un petit pied parmi et être invité dans ce type d'émission c'est une belle communauté sur l'instagrammé j'ai vu c'est bien de l'heure pour l'instagramm c'est 65k je crois et mes vidéos c'est aux alentours des 200 000 sur youtube on est à plus de 600 000 streams je crois si ce n'est plus et puis on a l'album qui sort pour fin février avec quelque chose qu'on m'a proposé parce que quand on est artiste c'est pas rap ou moi j'aime pas trop il y aura un petit peu pour tous les goûts du slam du ticket il y aura également de la variété il y aura de la chanson c'est très varié voilà parce que je voulais vraiment offrir quelque chose de très très complet et de différent de ce qui se fait aujourd'hui non pas du tout ça on appelle ça un emporte pièce c'est pour faire la forme ronde on va venir alors ils m'ont mis cette merde désolé pour la vulgarité au milieu là l'arc ouais c'est pas c'est pas pratique c'est franchement c'est pédé c'est surtout pour pouvoir tout rentrer parce que comme je sais que tu as la dalle non j'ai pas peur je veux pas que tu dises après en sortant de la wesh et bison on mange que dalle enfant vrai il fait genre il a 300 grammes de riz mais il y a de graines non 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 on patiente voilà on va manger entre les repas là on est pas mal là on est plutôt pas mal mon gars là on va retirer un porte pièce ok alors l'arc il sert à ça pour retirer il faut bien sûr mais j'aurais préféré qu'ils se plient hop délicatement et super tu attends ok là d'un petit truc ok mais une fois que tu montes comme ça ça y est c'est fini bon appétit mais t'as plus envie t'as pas envie de toucher là ouais ouais et pourtant autant dans la casserole je pouvais prendre des petits grains mais tu vois là haut je te dis j'ai bien envie de le toucher ça et là mais du coup nos petits aiguillettes ah je les avais oublié après et bien après toi tu fais tu disposes après c'est toi à la même à la maison vous dressez si j'ai bien que ça vous dérange pas personne après voilà vous les dressez il fallait être délicatement que même si le riz tu vois il est pour ça tu vois il est dur il est bien colmaté mais ça supporte assez l'aiguillette il faut quand même venir délicatement celle-là elle t'oublie je suis sûr celle-là elle est belle ah oui super on s'en met une petite dernière allez on s'en met une petite dernière tac hop là toto il fallait tout casser et le petit violottis du coup tu vas le remettre par dessus ou j'ai pas envie de le mettre en fait c'est vrai ouais c'est très bon le violottis j'ai eu peur là on va le mettre tu vois donc il est encore chaud ok ouais il est magnifique tu vois cette petite texture alors après tu le mets moi on va le mettre c'est quoi on va le faire flotte on va le faire nager tout autour tu ris en tout on va faire une petite ok une petite marque ta petite touche la petite couleur la petite couleur après tu peux mettre du persil j'aime beaucoup le persil ça aussi je pense que les gens le savent parce qu'il va beaucoup bien avec le persil voilà et là on rz c'est terminé ta recette est prête rz le plat est terminé filet de poulet fermé halal halal avec un riz façon risotto et sa sauce forestière donc sauce forestière sauce aux champignons bien évidemment rz t'as réalisé cette recette avec moi ce soir moi je te donne une petite assiette personnelle tu prends ce que tu veux donc on va aller goûter je vais prendre un petit bout de de poulet qui a été cuit de façon remettrée avec un jet de sel fantastique ah oui tu as vu ça alors tu vois quand tu vois des assiettes comme ça tu n'as pas trop envie d'aller la démolir mais bon mais il faut il faut je vais prendre un petit peu de c'est quoi c'est un peu louté du coup ça c'est une petite crème ouais on voit c'est une ouais ouais crème velouté ce que tu veux alors c'est parti ce que je veux toi bravo merci tu prends des risques on sent le croustillant je t'ai dit le sel le jet de dubaï donc après véritablement est ce que c'est bon attends attends fais pas genre parce que t'es mon pote et non non là je me retrouve en plein milieu d'une forêt magnifique non c'est très bon bravo bison gourmand c'est magnifique et ben voilà votre émission est terminée pour ce soir merci de vous avoir suivi je vous dis à la semaine prochaine passez un bon week-end et surtout prenez soin de vous rz merci d'être passé tu reviens quand tu veux merci bon courage pour tous tes projets coeur de pira a besoin de qui je t'as tellement belle ma petite elle vira pirate regarde son étoile elle brille mais son coeur est malin oh elle vira